On retrouve Caroline, cette maman de 6 enfants qui a fait le tour du monde des maternités. Elle vit aujourd'hui en Espagne et revient sur ses accouchements en Pologne et en Chine. Bonjour à tous, bonjour à la maison des maternelles. Les locaux d'un hôpital public polonais ne sont pas faits pour être rassurants. Imaginez-vous une salle avec des murs verts, verdâtres, les verts clairs, sous le néon, un ou deux néons par couloir, et puis une pendule qui est arrêtée, on ne sait pas quand, et qui ne reprendra jamais son coup. Cet accouchement en Pologne, c'est qu'on n'est pas dans une chambre individuelle. On accouche dans des boxes, et les infirmières passent au pied des lits. Donc elle nous accouche les unes derrière les autres, en fonction de qui commence son travail en premier, enfin qui commence l'expulsion, voilà, la première. Et donc voilà, chacune de notre tour, et les infirmières ou les médecins passent au pied du lit, voire où on en est. Et puis à un moment, je leur dis, oh s'il vous plaît, est-ce que je peux boire, j'ai soif, j'en peux plus. Et là ils me font, bon oui, mais que de l'eau, hein, pas de bière, pas de thé, pas de... Non, 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 ça c'est gentil, ça ne me sentait pas, je voulais juste boire de l'eau. Ensuite, départ en Chine. Là c'est un hôpital privé, américain, privé, où beaucoup d'expats vont accoucher, donc bon, ça nous coûte très cher. Il faut avoir une bonne mutuelle. Là on est dans une chambre individuelle, etc., tout se passe bien. Et vous avez même un... au pied du lit, il y a un canapé. Il y a un canapé, c'est pas du tout pour nous, hein, alors ça absolument pas. Mais en revanche, c'est pour le mari. Ah mais si vous voulez regarder la télévision, voilà, là il y a toute la liste des DVD, pendant que... Et mon mari dit, mais je vais pas te laisser travailler là, à côté de moi, et moi regarderai un film. Non mais ça va pas, non, ils sont complètement coups. En revanche, au premier accouchement, on comprenait pas, sur la table, au pied du lit, il y avait plusieurs choses, hein, dont la bouteille d'huile d'olive, la même que celle que j'achetais moi au supermarché, pour tous les jours, à la maison. Au moment où la tête du bébé a commencé à sortir. Ils ont pris la bouteille d'huile d'olive, la bouteille de bétadine, et hop, les deux en même temps, pour aider à faire passer de la tête du bébé, en fait. Donc, euh... J'ai accouché à l'huile d'olive. Oui, oui, j'ai accouché à l'huile d'olive. Sans péridurale, mais à l'huile d'olive. Sous-titrage Société Radio-Canada minutes go Justine